Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de Blood of the Dead, et plus précisément, je vais vous présenter comment débloquer le Tomahawk sur Blood of the Dead, donc c'est parti, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Alors pour fabriquer le Tomahawk, c'est vraiment très facile, il suffit juste de nourrir 3 chiens, 3 têtes de chiens qui se trouvent à plusieurs emplacements, donc regardez, je vous montre de spawn jusqu'où il faut aller. Premier emplacement de tête de chiens, c'est ici, les têtes de chiens seront toujours marquées par un symbole de chien, comme ceci, donc il va falloir tuer un zombie devant, et puis après tuer quelques zombies, je crois 5 ou 10 zombies en plus, pour nourrir le chien, et qui re-rentent dans le symbole, et qui disparaissent. Quand vous avez fait ça, le symbole deviendra lumineux pour dire que vous avez réussi le premier chien. Donc voilà, j'ai un zombie qui arrive, pour activer le premier chien, il va falloir que je le tue, mais pas trop trop loin. Est-ce que là ça suffit ? Voilà, ça c'est suffit. Donc à la limite, je pense que c'est plutôt par ici, si vous les tuez ici, ça ne fonctionnera pas, le chien ne pourra pas les avaler. Donc là, vous devez attendre que les autres zombies arrivent, et nourrir le chien jusqu'à temps qu'il disparaisse. Il faut bien sûr attendre qu'il ait fini de consumer le zombie pour tuer un deuxième zombie, parce qu'il ne peut pas prendre deux zombies à la fois. Donc essayez de ralentir votre cadence pour ne pas passer les manches trop vite. Donc là, j'en ai déjà nourri trois. Voilà, il m'a fallu six zombies pour que le chien disparaisse. Donc ça, c'était la première marque. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième marque. La deuxième marque, elle se trouve vers la prison d'Alcatraz. Donc vous ressortez par ici, vous passez par la passerelle pour aller jusqu'à la prison. Il faudra bien sûr allumer l'électricité. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai mis un tuto sur ma chaîne et j'essaierai de le mettre en description aussi. Donc là, vous traversez tout le pont jusqu'à la prison. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Voilà, quand vous arrivez ici, soit vous passez par la droite ou par la gauche. Moi, je vais passer par la gauche. Donc quand vous arrivez dans la prison d'Alcatraz, vous montez par ici. Vous pouvez passer par la droite, c'est pareil, c'est à vous de voir. Donc vous faites ici, vous tournez à droite ici vers la cellule deuxième étage. Et regardez, il y a le deuxième emplacement de chien. Donc là, je vais tout simplement faire mon sacrifice devant jusqu'à temps de finir le chien. Et je vous montrerai le troisième emplacement. Donc là, je vais en donner six aussi. On va voir s'ils disparaissent. Normalement, ça devrait être six chacun. Oui, effectivement, six à chaque chien. Un pour l'activer et cinq pour le nourrir. Donc maintenant, je vais vous montrer le troisième emplacement. Donc quand vous êtes ici, le spoon, il est là de Mob of the Dead. Donc vous repassez par ici. Là, c'est par où je suis venu. Et vous tournez à droite, ok ? Donc vous allez vers Michigan Avenue. Ensuite, vous rentrez par ici vers Port de Sally. Vous continuez. Vous sortez et regardez, la troisième tête, elle est là. Donc ça, c'est un nouvel emplacement de Blood of the Dead. Donc il n'y avait pas dans Mob of the Dead. Et là, c'est pareil, il va falloir tuer des zombies. Un pour activer le chien et cinq pour le nourrir tout près des alentours. Donc juste devant. Donc voilà, là, c'est le sixième zombie normalement. Et là, j'aurai réussi les trois têtes. Voilà, quand vous avez terminé les trois têtes, vous allez ici, par ici. Regardez, vous rentrez dans cette maison-ci. Vous allez à gauche. Et ici, il y a un passage secret. Donc vous appuyez sur Carré pour activer le passage secret. Et là, vous allez voir, il y a une montagne avec le Tomahawk. Il va falloir appuyer sur Carré pour ramasser. Juste là, regardez. Hop, vous appuyez sur Carré et vous avez ramassé le Tomahawk. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez le lancer. Vous pouvez le charger. Donc vous, attendez, vous appuyez sur R1 pour l'activer. Ok, comment je fais pour le charger ? Alors, attendez, je regarde. Ok, donc pour le laisser charger, vous laissez votre doigt appuyer sur R1. Et je pense qu'il fera plus de kill que d'habitude. Voilà, il sera plus efficace. Alors regardez, une, deux zones en bas. Sur le sol, il y a eu deux zones. Donc deux ondes de choc rouge pour dire qu'il est chargé. Donc vous pouvez le charger deux fois. Et puis là, quand je l'ai lancé contre le Brutus, contre le gardien, ça lui a enlevé carrément son casse directement. Donc ça a l'air assez efficace. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les potos, c'était SoiCouloMike. Et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz